Le ministre Alain-Richard Donwaï, coordonnateur régional RHDP de la Nahua, a effectué du 18 au 21 septembre 2020 une tournée politique dans la région de la Nahua. Le ministre Donwaï a constitué les équipes de campagne en collaboration avec les délégués départementaux en vue des élections présidentielles d'octobre prochain. De Soubré à Géo en passant par Mehagi et Buillot, Alain-Richard Donwaï, lors de cette tournée a expliqué la légitimité de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020. Après avoir donné la matrice d'action de la pré-campagne, il a indiqué que le RHDP souhaite une pré-campagne de proximité privilégiant les rencontres directes avec les populations. C'était l'occasion pour Alain-Richard Donwaï de donner les différents axes de campagne qui visent à inciter l'électeur à aller voter le jour du scrutin, puis d'indiquer les moyens mis à disposition par le parti pour le bon déroulement des pré-campagnes et campagnes. Lors de cette tournée, le ministre des Eaux et Forêts n'a pas manqué d'exposer toutes les actions de développement entreprises par le président de la République pour la région de la Nahua, notamment, la mise en service du barrage hydroélectrique de Soubré qui, d'ailleurs, est présenté comme le plus grand barrage de la côte d'Ivoire sans oublier celui de Gribopopoli en cours. Enfin, M. Donwaï n'a pas manqué de commenter l'actualité politique. Il a dépeint les actions d'entrave de l'opposition. C'est pourquoi il a exhorté ses équipes à faire fi de l'agitation créée par l'opposition. En marge de cette tournée, Alain-Richard Donwaï a lancé les travaux de construction de plusieurs bureaux de chefferie traditionnelle et de maisons de jeunes dans les localités de Bacaillot, Maillot, Grands-Atris, Aroé et RGB. Ces édifices sont prévus pour être achevés dans deux mois. Il s'agissait pour le ministre Alain-Richard Donwaï d'offrir un cadre de rencontre et de réception pour la chefferie et les jeunes. Il a offert des bâches, des chaises, des motos, des tricycles, des appareils de sonorisation ainsi que du matériel informatique pour équiper ces édifices.